Bonsoir chers parents. Bonsoir mon frère. Moi c'est Druide, je suis élève. Je suis également chrétien. Moi j'adore Jésus Christ. C'est lui qui mange l'eau. Il s'assume non ? C'est ça ! Pourquoi dites-vous que Jésus n'est pas Dieu ? Eh, j'en avise à l'ami. J'en avise à... Comme il est suisse. Vous t'avez dit. Non, tu as dit rude non ? Druide, Druide. Non, non, vous ne m'avez pas dit. Oui mais ta question là... Pourquoi, pourquoi vous dites Jésus ? Oui, c'est parce qu'il lui l'adore Jésus. Ah, vous vous dites que je n'ai pas dit. Pourquoi ? Ça c'est une accusation. Eh, qu'un homme a dit ça ? Mon amour, il a dit ça. Druide a raison. Parce que ta question là, beaucoup se la posent dans le public même. Mais peut-être qu'ils n'ont pas le courage de venir le dire. En fait, en réalité, nous le disons parce que la Bible dit Jésus a été envoyé par Dieu. Vous savez, nous ne faisons que répéter ce que la Bible a dit. C'est comme si c'est nous, on avait dit avant la fondation du monde que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas nous. On n'a fait que lire la Bible que les pasteurs nous ont donnée quand on était petits là. Nous avons distribué la Bible. On a regardé. On a lu. Et notre lecture, notre compréhension peut toi t'amener à comprendre que toi aussi, ils t'ont trompé en faisant croquis de Dieu. Parce que nous aussi, on avait été trompé un moment. On pensait réellement. Ça a failli même détourner. Et ça a même détourné beaucoup de musulmans de l'islam au christianisme. Pourquoi ? La Bible dit mon peuple périr par manque de connaissances. Donc c'est ce qui s'est passé. Quand on a lu, on a compris. Et ceux qui ont lu, ils ont compris sont retournés à l'islam ou se sont convertis à l'islam. Jean 27. Vas-y, frère. Jésus lui dit. Hésite, t'as l'idée d'hédi. Vas-y. Ne me touche pas. Uh-huh. Car. Oui. Je ne suis pas encore monté vers mon père. Uh-huh. Mais va trouver mes frères. Oui. Et dis-le. Uh-huh. Que je monte vers mon père. Et. Qui est aussi votre père. Et ensuite. Et vers mon Dieu. Uh-huh. Qui est aussi votre Dieu. Quand toi tu... Est-ce que tu peux m'expliquer toi-même ? Je veux que tu m'expliques quoi. Qu'est-ce que t'as compris ? Donnez-lui la référence. L'an-ci peut aller. Jean 27. Jean 27. Verset 17. A la fin du verset. Jésus dit. Je monte vers mon père. Qui est votre père. Vers mon Dieu. Qui est aussi votre Dieu. Mais c'est un Dieu. Qui est mon Dieu. Qui est votre Dieu. Non. Faut pas poser question. Ah pardon. Il m'a dit que c'est toi qui a dit. Oui. C'est vrai. Faut nous expliquer. On n'a pas compris. Quand il dit mon Dieu là. C'est sûr. Avant. Non. Faut me dire qu'un Dieu. Je t'aime. Il adore. Tu dis tu es druide. Tu es druide. 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 Non. Dans ton explication. Dans ton explication. Quand Jésus dit. Je vais vers mon Dieu. Ça veut dire quoi. Faut expliquer un peu. On va voir. Comment tu comprends ça. En français. Faut de lire. Faut de lire. Quand tu as lu toi même ça. Rassé dans ta tête. Faut lire. S'il doit bien dire. Alors c'est ce qu'il a dit. Il veut dire qu'il a un peu. Ça on a compris. Peu là dans nous. Ça ne nous dérange pas. Mais il dit mon Dieu. Ça y est du quoi. C'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas. C'est que tu as tout le bien qu'il a dit. Donc toi même tu viens de dire qu'il n'est pas. Et puis regarde. Attends. Ça fait. André c'est maintenant que tu apprends ça. Mais qui a donc le Dieu de Jésus ? Bon maintenant je vais te donner Jean 17,3. Jean 17,3. Jean 17,3. Jean 17,3. Jésus dit. Ça ce n'est pas quelqu'un qui parle. C'est Jésus-même qui parle. Il dit. Oh. La vie éternelle. Ça veut dire qu'il peut être sauvé là. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en français. Donnez-lui, il faut sortir la partie. Il va lui. Jean 17,3. Non, il va lui. Il faut mettre. Donne-lui le micro et il va lui. Parce qu'il va penser que c'est nous qui disons ça pour ça. Jean chapitre 17, verset 3. Voilà. Donne-lui le micro. Faut le lire. Faut le lire à autre voile. Tiens. Prends. Faut le lire. Toi-même, lui. Laisse-lui. Laisse-lui. Oh. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Question. Question. Fils. Pardon, il faut expliquer. Moi, je ne comprends pas ça. Je parle ça en français. Moi, je ne comprends pas le français. Quand quelqu'un te dit, toi, si lui, il est Dieu, toi, tu ne peux pas le but, tu me dis, toi. Tu ne t'arrêtes pas ça. Tu ne dis pas un vrai Dieu. Le. Et puis seul. Et puis vrai. Dieu. Et puis maintenant, pour être sauvé, est qu'il connaisse aussi celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, qui a envoyé Jésus-Christ ? Question. Il dit, c'est la condition pour être sauvé. Et ça, c'est la ilaha, il sa rasoul Allah. Et la ilaha, il allah, il allah, il sa rasoul Allah. Ça, c'était dans son temps. Ça veut dire, comme pour nous aujourd'hui, pour être musulmans, il faut reconnaître qu'Allah est eux. Et que Mohamed est son. Ça aussi, lui, dans son temps, c'est Kalmatou Shada qui est là. Il n'y a point d'autre Dieu que toi seul. Et Jésus est ton messager. C'est ça qui est là dans ta main, à son temps. T'as compris ? T'as compris là ? Ah non ? Ou bien, ça aussi, c'est... Ce nom, on a dit que Dieu, je dis, n'est pas Dieu. Tu le dis, c'est bon ? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il est Dieu ? Donc, nous t'écoutons. Non, est-ce qu'il est Dieu ? Mais ici, dans la Bible. Est-ce qu'il est Dieu ? Mais pourquoi Jésus n'a pas mentionné le nom de son Dieu ? Et vous nous dites que Dieu... Non, non, ici, là, est-ce qu'il est Dieu ? Il ne faut pas aller à Yéda. Bande-toi, Nidia, Nidia. Il veut nous faire plus et égal 20. Il n'y a pas ça. Est-ce qu'ici, il est Dieu ? C'est en français, tu vois, le Gol ? En Côte d'Ivoire, ici, là. Si on dit, le vrai Ivoirien, aujourd'hui, là, c'est celui qui le connaît. Je ne fais pas politique, hein. Qu'il n'y a qu'un seul président de la République en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des présidents ? Non. Un. Oui. C'est qui ? C'est M. Alassane. Ouattara. Oui. Aujourd'hui, non. Maintenant, son premier ministre, c'est qui ? C'est M.... Bombay. Si tu ne connais pas, il faut dire mon nom, ça fait rien. On ne sait jamais. Si tu ne connais pas, tu dis, il m'a m'appelé. Ah, si, il m'a m'appelé. Peut-être qu'on peut m'appeler, il m'a m'appelé. Non, non, c'est d'accord. Donc, tu vois, non. Est-ce que, quand on dit ça, c'est compréhensible, non ? Maintenant, si on veut inverser, envoyer des tournures, ça va embrouiller, même enfants qui se aident. Parce que tout le monde, tous les enfants savent que c'est son excellence, M. Alassane, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, et que son premier ministre, M. le ministre Robert Begri, Mameu, c'est pas ça. Voilà, on ne peut pas changer. Ça, vraiment, si tu dis que tu ne veux pas mettre ça, tu t'en mets, si tu as fait du examen ou de composition, que non, toi, ce qu'on t'enseigne, tes parents t'ont dit, c'est ça, tu vas mettre, tu vas passer. Tu vas passer. Lui, là, d'autres versets pour contredire ce que vous avez dit. Le jour du jugement, pour passer, là, Jésus dit, pour passer, pour être admis, là, c'est ça, là. Maintenant, il était là, sans te remettre des deux, là. Eh, Droid, eh, Droid. Oui. C'est pas bon, c'est bon, non? C'est bon. Voilà, on est d'accord. Non, on est d'accord qu'il n'est plus Dieu, non? Est-ce que lui est d'accord? On est d'accord, non? Non, il n'est pas d'accord. Attends, tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas réellement le public. Non, faut pas réellement le public. Faut faire des deux. Droid, quand t'as mis à l'argument, Droid, quand t'as mis à lui, tu comprends, est-ce que quand tu lis le verset, est-ce que tu comprends qu'il est Dieu, là, là? Non, quand, honnêtement, quand tu lis le verset, tu vois qu'il est Dieu. Mais pourquoi ces disciples l'appellent, mais? Après, pourquoi, là, d'abord? Quand tu lis le verset, là, est-ce que quand tu lis, là, tu vois qu'il est Dieu dans le verset, là? C'est l'envoyé de Dieu, il n'est pas Dieu. Très bien. Donc, le verset n'est pas Dieu, non? Il est l'envoyé de Dieu. Maintenant, c'est à quel moment il devient Dieu, là? C'est sûr. C'est sûr. Ça n'a pas mis ça venu. Si, dans ce verset-là, il n'est pas encore Dieu, on est d'abord, dans ce verset, il n'est pas Dieu. C'est à quel moment, c'est dans quel verset il est devenu Dieu? Vous me donnez. Mais s'il n'est pas Dieu, pourquoi ces disciples l'appellent, le mec? C'est un homme l'appel, Seigneur. Oui, tu as raison. C'est un disciple, là. Essayez de montrer un disciple qui est appelé Seigneur aussi. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur. Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur. Philippe est appelé Seigneur. Philippe, dans Jean, chapitre 12. Jésus-même appelle Dieu Seigneur. Il dit, Jésus trissade le genre par le Saint-Esprit. Il prie la parole. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est Jésus qui dit ça. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Luc 10, verset 21. Mathieu 11, verset 25. Merci la marge. Même caméraman, d'aider, qu'on est verset. Mathieu 11, verset 25. Donc, Drit. Drit. On est d'accord, il n'est plus Dieu, non? Vas-y, il est d'accord. Tu deviens musulman en même temps. Tu as un autre verset, tu mets toi là. Tu as un verset où tu comptes dessus. C'est ça qui demande qui l'est Dieu. Il faut donner au revoir. Je n'ai pas de verset. Tu n'as pas de verset.